là je vois que ça fait à peu près une heure et demie en tout donc ça fait au moins deux quatre six huit ouais allez on arrive déjà à cinq parties quatre cinq parties c'est déjà pas mal de choses à cut mais on arrive quand même déjà à trois quatre parties moi c'est ce que je voulais moi on va s'arrêter là ciao à tous et que la force sur star wars non mais attendez on va revenir à star wars calmement mais justement je vais réserver un troisième sujet de toute façon ça tombe bien parce que c'était les sujets du bac il y en a que je vais tuer les abonné en pleine vidéo ça tourne mal explication explication je vais pas réussir à le placer bon bah faites le débat le débat à ma place moi j'y vais salut au plaisir de plus t'en revoir pourquoi j'ai sujet sujet libre ouais j'ai réussi à faire entendre sujet sur qu'on a déjà commencé à parler un peu tout et n'importe quoi mais là c'est vraiment pour finir ce débat parce que l'une de rien ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on a commencé donc tous les ans 53 et vous pouvez continuer à apparaître ce que vous parliez continuer sinon bah voilà dites ce que vous voulez maintenant sur star wars 8 ou ou autre mais de préférence la poudre de la main papa je veux un dommage à les fichers moi je filme tout carrie fichers une petite phrase qui dédié le film à la fin non non un adjectif qui qualifie carrie fichur carrie fichur c'est gentil j'en ai un mais il n'est pas ça y est ils vont tous chercher non non mais sérieusement je vais pas revenir vite fait sur les attentes tout ce que j'attends en fait c'est qui ça se passe enfin qu'on ait les réponses par rapport au 7 parce que le 7 nous a laissé un sentiment d'un achevé en fait et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas apprécié parce que on était trop sur notre faim et ils nous ont laissé cette moi j'attends j'attends ouais c'est ça qu'il y ait des réponses et surtout qu'on soit surpris moi j'espérais être surpris j'en veux dire j'aurai jamais toutes les réponses dans le 8 ouais non mais par rapport aux deux prochains épisodes il faut pas avoir toutes les réponses il faut pas avoir toutes les réponses il faut pas avoir toutes les réponses même s'ils les mettaient toutes les réponses je serais pas content je préférais qu'il y ait un peu d'élugeant pour Star Wars 9 on doit garder la après voilà là on fait pas des théories forcément pour le 8 il faut bien se le dire on fait aussi des théories pour le 9 en soi on ne sait pas j'ai pas trop j'ai des caméras qui ont buggé attendez il y a des caméras qui ont buggé j'ai les haines d'Akari oui 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 je le dis moi j'ai barré bien après Star Wars Rebelle qui fasse une systérie pour expliquer l'ancienne république pas assez de budget mais c'est disney comment ça fait mais regarde les graphismes mais regarde les graphismes mais les critiques pas attend ils ont fait la belle et la bête le retour ils peuvent pas tout faire en même temps les pauvres mais t'as vu le budget Loc et Etienne vos cams s'il vous plait les producteurs hein les cams ont buggé c'est pas Lucas pas un fier de cassou Loc mais non Loc mais non Loc voilà merci il faut qu'on va il faut qu'il est du public voilà il a pas de cams merci merci ah voilà après on dit que c'est disney mais Stars Rebelle c'est dégueulasse on va pas se le cacher grave c'est pour ça que je regarde pas et bah je trouve quand même je trouve que Star Wars comparé à The Clone Wars ça fait mal ou quoi ça fait mal ou quoi Star Wars Rebelle je le trouve plus mature et qu'il aborde des sujets plus complexe que Clone Wars oh non non attendez 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 je suis désolé essaye-le s'expliquer oui vas-y à mon sens c'est pareil c'est pareil la trilogie j'avais plus d'émotions dedans il y avait plus de moments où je me disais ah zut ah la 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 il y avait plus de moments où j'étais à fond dedans alors que la trilogie un moment il y avait un peu de politique un moment c'était les feux de l'amour et bah là j'ai l'impression que c'est combat sur combat mais en fait Star Wars Star Wars Star Wars c'est rien sur la politique en fait parce que tout part de la politique donc comme tout en fait enfin comme les gars moi je serais pour qu'il y ait de la politique dans le dans le dans le dans le 8 parce que c'est un peu ça qui qui est manquée au 7 qui va faire le lien qui va faire le lien il y en aura forcément il y en aura forcément mais c'est un peu quand même c'est un peu aujourd'hui aussi le les Star Wars c'est un peu la représentation d'aujourd'hui mais à travers des films un peu comme Jean de la Fontaine qui faisait avec des animaux et bah là j'en sais il faisait avec une histoire dans l'espace ce qui se passait à cette époque là c'est aussi quelque chose d'historique ouais mais après tu vois dans parce que là t'as souligné tous les problèmes de la prélogie c'était principalement l'épisode 2 en fait parce que en fait c'était obligatoirement il fallait de la politique pour expliquer comment on en arrivait à un empire comment voilà donc c'était obligatoire dans le 7 il va y en avoir forcément parce que voilà par rapport à la rébellion par rapport à la république par rapport à tout ça il en faut forcément ouais il en faut mais le problème c'est que dans le 7 la république c'est quand même un peu fait défoncer ouais ouais parce que la nouvelle république la nouvelle république c'est dans le système austrian après ça va se dire qu'ils ont pas les mêmes moyens que le premier ordre ouais voilà sinon moi je voulais dire quelque chose d'autre ça va pas grand chose à voir alors alors je voulais dire que moi je préfère la trilogie originale parce que alors j'avais commencé j'ai j'ai vu star wars assez récemment enfin assez récemment il y a deux ans à peu près j'ai commencé avec j'ai commencé avec dans l'ordre quoi un deux trois après quatre cinq six et puis alors au début j'avais vu anakin et tout ça et j'avais beaucoup aimé je l'avais beaucoup aimé et puis après je me sens je me suis senti au trois en quelque chose parce que je savais pas qu'il allait se devenir d'aquador quoi j'avais aucune connexion avec star wars alors je me suis senti un peu disons trahi quand anakin que j'avais passé des heures à regarder et passer du côté obscur c'est le moment que j'ai préféré alors mais après j'ai vu la trilogie originale j'ai vu Luc qui est resté à fond dans le dans le côté lumineux qui a failli basculer mais qui qui est resté dans la lumière alors là j'ai beaucoup aimé ça et c'est pour ça que j'ai préféré la trilogie originale c'est une des raisons pour laquelle j'ai préféré la trilogie originale moi rien que pour les personnages je dis que la trilogie elle défonce tout elle défonce tout rien qu'avec les personnages tu vois juste Han Solo Leia Luc sont plus badass que tous les autres personnages sa présence sa présence manque dans dans Luc Luc badass moi j'ai l'impression un peu que Luc je sais pas enfin c'est un peu c'est un peu la trilogie forcément mais le pauvre en même temps il était pas aidé parce que franchement son premier maître est mort alors qu'il avait fait 20 minutes de leçon le deuxième il l'a pas vu pendant 2 ans le rêve de tout le monde alors qu'il avait pareil il a fait une journée de leçon alors bon forcément il était pas il l'a pas fait une journée il a passé à Dagobah ouais c'est ça il a fait plusieurs journées il a passé énormément de temps avec Yoda après il l'a vu et quand il est revenu manque de peau il était pas bien voilà c'est ça le pauvre il était pas Luc a-t-il besoin d'être badass d'un côté je me pense pas mais après Yoda lui avait dit pour lui il était prêt non parce qu'il fallait qu'on s'identifie à lui c'était le but du personnage la seule chose que j'ai pas aimé par un j'aime pas les personnages ils sont conçus avec un magnétisme ça y est Ben Luke il a un peu trop le rôle je crois que c'est le même mais en fait c'est qui enfin dans son universitaire c'est qui normalement l'élu en fait c'est Luke ou c'est Anakin on sait pas clairement il y a un débat normalement ça devait être Luke normalement ça devait être Anakin c'est le Ben-Dou parce qu'Anakin a été créé par la force c'est ça Immaculée Conception tout ça on sait mais j'avais une question par rapport à ça justement pour vous l'élu l'élu doit justement amener plus de côté obscur pour qu'un équilibre parce qu'on parle l'élu en fait il devait tuer les Sith mais si on tue les Sith il y a plus aucun équilibre puisqu'il y a que du côté lumineux de ce que l'élu en fait a réussi son rôle c'est à dire de ré-criser c'était l'interprétation du deuil de tuer les Sith pour l'équilibre non mais tu vois pour moi après c'est pas forcément la vraie en fait on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas détruire un côté définitivement parce que un jour ou l'autre il y aura toujours quelqu'un qui va d'être et qui sera sensible à la force non mais attention dans la prophétie il parle pas de côté obscur il parle des Sith c'est ça la nuance oui voilà c'est ça il parle des Sith dans la prophétie parce que la prophétie parle de l'équilibre de la force oui mais est-ce que dans la prophétie mais je pense que en fait ouais c'est ça la prophétie elle est peut-être elle est peut-être erronée comme l'a dit Mace Windu dans le 3 je crois non Yoda Yoda l'interpréter voilà exactement en fait je pense que s'il y a un élu il devra pas juste tuer les Sith ou tuer les Jedi pour moi ce serait un unifier le tout je sais pas je pense plutôt donc Ray donc Ray qui serait dans l'équilibre et qui serait dans le ou Kylo Ren comme je l'ai dit tout à l'heure qui est tiraillé entre les deux côtés qui va détruire les deux l'élu il est passé je pense c'est Alain et Luc non mais là on a un nouvel élu avec Ray ouais ouais c'est vrai Ray va vouloir ou Kylo Ren Ray va vouloir les deux trouver l'équilibre et Kylo Ren va vouloir dissocier les deux en fait une nouvelle trilogie a foutu le bordel parce que jusqu'ici on croyait que c'était Anakin mais avec Ray bah du coup on sait plus trop en fait on a plus d'élus clairement mais est-ce qu'on le saura un jour ? probablement que non bah comme on dit en fait les prophéties et est-ce que ça serait pas plus intéressant de ne jamais le savoir ? bah bien sûr bah pour moi si parce que après ça reste de la science fiction bah le problème si ça se réalise est-ce qu'il y aura il y aura plus assez de matière pour faire des films ? parce que la prophétie c'était la fin et à un moment et à un moment il faudra bien que Star Wars s'arrête hein je suis désolée de crever le coeur à tout le monde mais ah oui non mais clairement ah oui c'est sûr bah pour moi ça s'était arrêté au 6 tu vois malheureusement oui la réalité c'est qu'on a un élu par prélogie ouais c'est un peu... non 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 on a un élu principal oui voilà un élu par contre premier film on en avait qu'un bah Anakin et Vador c'est les deux mêmes personnes bah au final peut-être que... non mais moi je parlais prélogie Anakin prélogie Luke postlogie Ray je sais pas c'est Vador qui a tué l'Empereur voilà c'est Vador qui a tué l'Empereur c'est pas Luke hein Luke il était là ah mon bras il était déçu d'une certain manière Luke a été Vador mais on vous en prie oui non mais il avait lâché son sabre laser il pouvait rien faire bah c'est pour ça pour moi c'est Vador les Luke ça reste Vador dans l'épisode 6 oui c'est... c'est un argument qui m'a bien lancé pour ça si ça s'était arrêté à l'épisode 6 on aurait su que ça aurait été... ça serait la réincarnation d'Anakin oh non oh non 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 il y a tellement de théorie comme ça en plus la dernière fois on en a parlé avec Scott qui devait être là bon qui est pas là mais c'est vrai qu'on regardait les screens des cicatrices et tout ça j'ai fait oh non s'il vous plaît non faites pas ça pas ça en parlant mais grâce à l'ego grâce à l'ego on sait que Snoke il est habillé dans des trucs en or mais non oui oui c'est un peu humanoïde merci les rois du spoil oui en parlant de Snoke je viens de voir une théorie là à l'instant comme quoi ce serait Kanan Jairus de Star Wars Rebels oh non mais arrêtez de faire le dire non c'est la race Snoke non on est les cigarens non je cale ça comme ça non non on avait rigolé une fois avec avec Maul je crois dans les commentaires parce qu'on avait remarqué que qui est dans qui est attends que je spoil rien à personne dans la saison 2 de Rebels le dernier épisode oh j'ai pas vu mais tu peux en parler moi en fait en gros ils sont en train de se battre et il y a un inquisiteur qui est masqué qui essaye de s'enrouler avec son sable sauf qu'il lui pète à 2 cm du visage et ils sont dans le visage et du coup on avait rigolé avec ça parce que eh ben on sait jamais non mais ne parlez pas des sabres laser d'hélicoptères s'il vous plait oh la la Snoke c'est bizarre attends les hélicoptères avec les champignons et tout ça c'est dans Mario faut arrêter un moment ah j'avoue c'est ça ah oui les hélicoptères qu'on prenait à chaque fois pour aider au niveau ils sont mieux que Sonic oui les jetpack au moins ça c'est des Mandalorian par contre j'aimerais bien voir un jour un sabre à la Maryse Brude genre les sabres un peu matraques là ah ouais ouais ça s'appelle les tournes de la terre mais dans le jeu un autre truc qui me hype c'est dans le jeu de Visceral Games donc le projet Ragtag apparemment le héros principal qui sera un contrebandier Dodger il aura un lasso enfin un laser entre guillemets ouais un peu comme les comme les ygériens je crois dans Clone Wars les esclavagistes c'est Wonder Woman c'est Wonder Woman ouais ouais oh non ils ont tout copié je suis Batman mais non en fait Star Wars ça va rentrer dans les DC vous avez pas compris putain oh putain ah la 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 il y aura un crossover entre DC on va rentrer dans les Marvel on convient ça avec les gardiens de la Galaxie oh non oh non vous allez voir ça que j'adore à côté d'Iron Man c'est génial et au moins il y aura Godzilla qui va arriver sur Cori en parlant des gardiens de la Galaxie vous allez pas le croire vous allez pas le croire mais en Grèce il est toujours pas sorti le volume 2 il sort dans 15 jours il sort dans 15 jours moi je veux moi je veux qu'à la fin E.T. et Star Wars se soient liés c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans le P3 on voit des créatures dans l'épisode 3 on voit des gens c'est pas que c'est un épisode 1 c'est dans le 1 c'est dans le 1 ah oui c'est vrai c'est dans le 1 oui dans le 1 c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil bon tout le monde tout le monde tout le monde écoutez moi s'il vous plait on va clôturer le débat ici parce que là on partait vraiment sur du sur du champignon là ouais ouais attendez juste un dernier mot un dernier mot non mais justement je vais laisser un dernier mot à chacun ok ? vous êtes d'accord ? si vous avez rien envie de dire vous pouvez dire je passe vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose je vais juste essayer de retrouver comment je fais pour retrouver les participants voilà c'est comme ça et je vais vous demander à chacun d'entre vous si vous avez un dernier mot à dire euh oulala oh quel son dégueulasse c'était très joli et euh et voilà mais essayez de pas faire trop long essayez de ne pas accuser les autres comme Marine Le Pen et euh on va euh on on tout ce que tu dis c'est de la poudre de perlimpinpin c'est de la politique oui attends ça va c'est pour annoncer c'est pour annoncer c'est pour annoncer l'arrivée de la politique non et et ne parlez pas de de perlimpinpin non plus comme ça ça va être trop dur ça alors parmi les participants putain on est quand même on est quand même 15 c'est pas mal alors il y en a peut-être qu'on a même pas entendu mais hé si vous pouvez arrêter de crier s'il vous plaît ce serait sympa euh je vais donner la parole à des gens donc les autres même coupez vos micros et allumez vos micros dès le moment où il y aura la personne euh où j'interrogerais la personne en question Adrien Montesinos est-ce que tu es parmi nous ? apparemment il est parmi nous mais peut-être que t'as t'as terminé de parler et tu et tu veux pas bon on va passer à Darkmessa est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? euh oui hors de tout ça j'aimerais bah déjà te remercier toi qui est fou parce que c'est à peu près un an et demi deux ans t'as réussi à former une belle communauté et je trouve ça cool de qu'on se rejoigne on est à peu près à quatre côtés de la France et pour ça je pense qu'on peut se tout le temps remercier quoi de partager notre notre passion avant tout et si j'avais un message à à dire à tous ce serait vraiment vous prenez pas trop la tête à voir ça reste de la fiction ne prenez pas trop ça à coeur et allez voir le 8 dans des bonnes dispositions très très beau message je te remercie déjà vis-à-vis de moi bah écoute moi je peux que aussi vous remercier à vous de vous prêter au jeu et du coup de participer parce que si vous ne participez pas bah il y aurait pas tout ça moi je peux lancer les trucs mais si vous participez pas il y a rien qui se fait mais en tout cas merci pour ton message ça fait toujours extrêmement plaisir à entendre et après c'est vrai tu as raison voilà il faut essayer d'éviter de se prendre la tête c'est ce que j'essaie de faire passer comme message c'est ce que je vais commencer aussi à faire passer comme message vu que le 8 va arriver dès qu'on y sera très proche je compte essayer de faire des vidéos qui va vraiment dire essayez de baisser votre hype essayez de contrôler tout ça je vais essayer vraiment de faire des vidéos pour faire un peu baisser la tension parce qu'effectivement ça reste des films voilà alors après tu dis ça reste des films c'est vrai mais pour beaucoup c'est beaucoup plus que des films mais j'ai pas envie de leur dire ouais mais c'est que des films tu vois j'ai pas envie de leur dire ça non plus parce que oui je vois je vois quand tu es vraiment fan de quelque chose t'as envie que ça fait partie de ta vie et tu ne peux pas leur dire ce n'est que des films par contre tu peux leur dire bah écoute tout ce à quoi tu penses et ben ça va se réaliser ou ne pas se réaliser mais il faudra juste que tu prennes ça en compte en considération dans ta tête et que tu te dises que c'est pas parce que tu as envie d'une chose qu'elle dit ce rare et ça il faut que tu te le mettes en tête voilà il faut vraiment mais tu as raison ton message au moins l'idée de ton message est vraiment très bonne ok du coup on passe à Etienne Etienne est-ce que tu as une dernière chose à dire si tu veux passer ben déjà merci à tous ben merci à toi aussi en particulier parce que ce débat c'est vraiment cool avec plaisir et je voulais dire pour Star Wars 8 ne vous inquiétez pas tout ira bien je vois un espoir dans la force et ben salut tant mieux tant mieux tant mieux c'est bien c'est bien d'avoir de l'espoir Chirut et The 5 ouais est-ce que tu as un dernier mot à dire ? merci euh bah c'était cool mais bon j'espère que le 8 ce sera pas un remake du 5 mais je pense qu'ils vont faire du boulot quand même je pense qu'à mon avis voilà de toute façon ils pourront pas ils pourront pas nous poser une merde comme ça au cinéma allez hop c'est bon j'ai vendu mon truc maintenant donc forcément ils vont travailler il y a bien une convenante ils ont fait ça oui mais c'était pas du Star Wars donc bon 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 on va passer t'aller on va passer à Loc Loc est-ce que tu as un petit dernier mot par contre remets ta caméra parce qu'elle a boulot ah d'accord je remets la caméra s'il te plait voilà bon j'ai pas beaucoup participé parce que ça allait assez vite et puis dans l'ensemble j'étais soit d'accord soit quand je voulais intervenir quelqu'un d'autre le faisait à ma place il y a pas de soucis euh du coup bah ouais merci j'ai passé quand même un bon moment si j'étais euh bah j'ai pas beaucoup parlé et euh bah voilà je veux dire je suis assez confiant quand même pour l'avenir de Star Wars même euh avec toutes les critiques fondées ou infondées sur le set avec ce qui se passe même au niveau de lumière attendue je me suis un peu de euh je commence un peu à attaquer les bouquins qu'ils ont fait euh la route vers l'épisode 7 là et euh non c'est plutôt pas mal ce qu'ils essayent de développer et du coup je suis quand même confiant de ce que fait Disney euh bon même si Anne Solo le projet Anne Solo me fait très peur mais euh donc euh j'ai pas de hype plus que ça enfin je l'attends beaucoup j'arrive à rester serein plus que je l'aurais cru en fait bon bah écoute c'est nickel c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir d'avoir de l'espoir d'être confiant euh par rapport au fait que tu n'es euh pas forcément beaucoup participé franchement c'est pas grave et même pour tous ceux qui se poseraient cette question là c'est pas grave vous êtes là vous êtes présent et euh peut-être que tout simplement vous vouliez participer au débat pour être là en direct pour écouter même le débat sans forcément participer et rien que le fait que vous vous étiez là et ben c'est c'est déjà énorme c'est déjà cool et euh même si vous participez pas participez pas c'est pas grave voilà on passe à Darkan Darkan est-ce que tu as quelque chose à te dire ? euh ouais bah c'est un bon débat on a bien rigolé aussi euh qu'est-ce que je pourrais dire ? après t'es pas obligé de faire une tirade hein je sais pas non c'est tout ce que j'avais à dire non bah c'est bien c'est bien si t'as apprécié c'est cool euh Rexo un petit dernier mot ah alors déjà bon euh merci pour le débat enfin enfin que tu as encadillé Kishi c'est vraiment très plaisir de voir des gens faire se débattre dans le respect même si j'ai eu des bons c'est pas grave ça arrive euh euh et puis franchement pour Star Wars 8 comme je l'ai déjà dit je contrôle ma hype et justement je pense que tout le monde devrait faire ça parce que vraiment le plus important c'est vraiment s'attendre en fait finalement et c'est juste un film je veux dire un film ça comporte juste les personnages le scénario la réalisation voilà surtout ne vous inquiétez pas ne soyez pas déçus laissez le film tel qu'il est et que la force est avec nous très belle parole je n'ai rien à ajouter merci pour ta dernière intervention Rexo alors on passe à Pimix ah qu'est-ce que tu as ? ah euh Bastard Wars 8 euh j'en attends rien perso j'ai vu la bonne annonce ça m'a saoulé et euh mais j'attends que d'être surpris c'est tout ce que j'attends j'espère me tromper un maximum sur ce film et être agréablement surpris mais voilà vu que j'attends rien je suis pas hypé euh je suis plus hypé pour euh disons Battlefront 2 c'est euh oh bah écoute j'avais été dire limite c'est le mieux au final de ne pas être hypé tu pourras que être agréablement surpris donc euh ouais voilà bon merci Pimix on passe à Steven un petit dernier mot écoute euh clairement pareil Pimix euh et au final c'est pas plus mal euh j'espère être surpris par le 8 j'irai voir le 8 j'irai voir le 9 je reste quand même un fan de Star Wars mais aussi je suis pas hypé maintenant euh on verra comme on dit WMT et j'espère que ça va bien se passer maintenant on attend beaucoup de choses plus alentours notamment les jeux et tout ça ouais Battlefront 2 qui hype bien le jeu d'aventure euh on attend pas mal de choses et euh ouais ouais c'est 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 celui qui fait du bruit il peut couper chacun ouais c'est vrai que là on entend beaucoup de bruit c'est drôle parce que entre le le bruit qu'on a eu et le fait qu'on entendait pas bien ton micro c'était c'était assez difficile du coup de t'entendre euh donc ouais s'il y a des gens là comme je vous dis j'interroge n'importe qui donc enfin euh et personne par personne donc les autres et même couper votre micro ce serait ce serait plus agréable mais en tout cas merci merci Steven euh la zizo quelque chose à dire ou pas parce que je vois qu'en fait euh merci la zizo depuis tout à l'heure la zizo franchement je vais te dire je ne sais pas ce que tu as foutu avec ta cam pendant tout le débat mais alors il a participé activement au débat c'était clairement l'un des moteurs du débat je pense ah c'était actif visuellement hein alors là on a vu des cercles on a vu des t-shirts on a vu des on a vu des t-shirts mais voilà il a une voix il est là il est là il est là il nous écoute c'est bien c'est bien c'est bien écoute bah merci de ta participation euh Killgam un petit dernier mot oui donc moi je vais peut-être dire que Star Wars c'est quand même quelque chose une saga qui nous rassemble aujourd'hui donc enfin tous ce soir et donc c'est quelque chose quand même qui euh qui est extrêmement euh on peut le voir importante c'est qu'il va même au delà des films donc ce soir euh on a parlé donc euh effectivement de Star Wars 8 je pense qu'on va nous étonner voilà je pense que les spin-off ne pourront pas très bons mais ne pourront pas surpasser les films et c'est euh ce soir à mon avis une euh une preuve comme quoi voilà les films nous intéressent toujours et comme quoi euh Star Wars comme s'amuse à le prétendre certains n'est pas mort et continuera de vivre longtemps donc euh longue vie à Star Wars pour les 40 ans très beau euh juste pour savoir tu as quel âge Killgam ? euh euh donc j'ai 13 ans bah tu vois c'est bien ce qu'il me semblait tu es très jeune et je trouve que tu es extrêmement mature pour ton âge je voulais au moins faire passer ce ce petit message euh OCM merci pour ton message Killgam OCM un petit dernier mot euh oui bah comme d'habitude c'est toujours très sympa de discuter avec vous même si je suis encore la seule représentante féminine je crois mais c'est pas bien mais c'est pas bien grave ouais eh bah ma chère compagne Ophéry enfin bref et donc eh ben c'est toujours super 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 vraiment de discuter avec vous de discuter avec des fans avec euh des gens de tous horizons qui ont vu l'univers légende l'univers canon toutes sortes de choses qui peuvent nous apprendre plein de choses vraiment bien et pour le 8 bah écoutez j'ai vraiment hâte qu'on le voit tous qu'on puisse en discuter qu'on puisse avoir nos coups de gueule nos coups de coeur qu'on soit vraiment euh en plein dedans vraiment euh bien tous ensemble et à discuter comme on fait si bien euh d'habitude voilà oui voilà qu'on fasse vivre Star Wars à travers nos discussions nos théories tout ça et c'est vrai tu as raison donc merci bien merci bien OCM bah merci à vous euh Cobra Dim là bah là c'est à toi Kishnifu pour euh ce débat hein euh pour Star Wars 8 bah je suis chaud je me j'en attends plus au niveau des trailers parce que le teaser euh il me hype à fond mais euh je reste encore sur ma fin même sur le trailer quoi donc euh j'espère euh qu'on saura davantage de choses hein sinon euh c'est bien bah très bien pardon mais coupez vos micros pour ton dernier mot ouais c'est Prada il me semble qui fait du bruit mais de toute façon Prada j'allais euh t'interroger enfin t'interroger ça fait un petit peu prof mais bon euh quel est ton un petit dernier mot que t'aurais à dire euh Prada ? euh ouais bah du coup bah je voulais te remercier de vous avoir invité euh et euh et euh pour Star Wars 8 en fait bah je l'attends mais en fait pour autre chose parce que ça va être le Star Wars décisif pour moi en fait c'est si jamais euh si jamais euh Star Wars il est pas bon pour moi j'arrête Star Wars au niveau cinéma le le spin-off de Han Solo j'ai déjà envie de le boycotter le spin-off de Han Solo il m'intéresse pas du tout et euh du coup bah je continuerai avec le lignard et tendu si jamais Star Wars 8 c'est aussi une déception donc c'est pour ça que j'essaye de contrôler Maé bon et bah c'est c'est bien et puis après ce sera ce sera ton choix après à voir si tu y arriveras hein à ne pas aller les voir tu verras bien euh merci merci pour ton dernier mot et enfin on va euh terminer avec notre grec national enfin c'est pas trop national vu qu'il est grec du coup euh Star Wars Songs et t'as vu j'ai bien dit le S cette fois oui 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 j'ai j'ai vu bon alors euh 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 c'était vraiment bien c'était c'était cool c'était fantastique merci euh le sujet intéressant euh j'ai vraiment l'hype pour Star Wars 8 mais j'essaye de le contrôler pour pas être déçu même si je pense pas que euh j'aimerais l'être et puis euh ben voilà et puis sinon je voulais dire euh un truc ça n'a rien à voir avec le sujet mais vraiment rien à voir je voulais juste le dire euh comme ça c'est que euh euh en voyant Pirates des Caraïbes 5 je me suis vraiment dit à un moment que Barbossa allait dire à sa fille hein c'est aussi ton père ou un truc comme ça ce serait vraiment euh très bon c'est vrai que j'y ai pensé t'as des spoils 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 mais je crois qu'il est passé Estéban Redman Vorlex Batman Joey Daher Walid Fire et euh notre ami Scotty c'est dommage qu'il n'est pas été là il y a aussi Jigmey que j'ai sorti que si Amory Amory qui n'est pas venu Amory aussi Amory oui qui était là mais qui pour des raisons de vacances et de l'étranger vacances de fumier c'est dommage on a du beau monde qui ne sont pas venus et c'est dommage mais en tout cas à moi de faire mon petit dernier mot je vous remercie alors c'est pas très original mais en même temps ça sort du coeur c'est comme ça je vous remercie d'avoir participé d'être là d'avoir répondu présent d'avoir débattu moi j'ai essayé vraiment de vous laisser débattre au maximum de pas trop intervenir parce que je trouvais que dans les autres débats j'essayais un peu trop de forcer la main j'ai envie d'essayer d'intervenir oui oui mais là j'ai vraiment voulu essayer de voir de vous laisser parler de vous laisser débattre et ben voilà dès le moment où on parle de quelque chose dont on est fan la magie opère et ça parle tout seul ça vient tout seul les idées fusent et c'est toujours énorme de vous écouter du coup je vais vous réécouter vu que de toute façon quand je refais les vidéos et ben je vous réécoute donc toute cette session là de deux heures je vais me la repasser mais de toute façon ce sera avec le sourire et ce sera avec intérêt parce que du coup je vais pouvoir bien écouter vos idées ce sera d'autant plus intéressant et pouvoir vous fournir autant à vous un souvenir sur ma chaîne mais aussi à toutes les personnes et ben qui nous regardent là en différé donc voilà donc coucou à tous ceux qui nous regardent en différé passez-leur tous un coucou 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 Youtube en tout cas un grand merci à à Kishnifu qui est quand même très proche de ses abonnés et c'est quand même rare aujourd'hui pour quelqu'un qui commence à grandir comme ça sur Youtube qui reste aussi proche de ses abonnés donc voilà un grand bravo à lui c'est extrêmement gentil je le prends avec le coeur ça me touche énormément et sachez que là dans un avenir très très proche je vais faire un nouveau truc qui sera communautaire qui ne parlera pas forcément à tout le monde mais que ça pourra en intéresser certains ou plutôt des nouvelles personnes donc ça va arriver c'est pas un truc exceptionnel ne vous attendez pas un truc énorme mais ce sera certainement le tournoi non 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 ce sera certainement le sujet de ma de ma prochaine vidéo non ça on en parle après hors antenne du tournoi si vous voulez ah oui ah chute chute on en parle après j'ai dit oh laissez-moi finir du coup je sais plus ce que je disais mais en tout cas voilà il y a un petit sujet voilà que je prépare ça parlera pas à tout le monde mais voilà en tout cas sur cet aspect communautaire là bah écoutez je suis content que ça vous que ça vous plaise et que bah voilà vos retours me font extrêmement plaisir je vais conclure et couper ici merci encore à tout le monde d'avoir participé à ce débat Star Wars 8 il y aura du coup un autre débat Star Wars 8 mais qui du coup arrivera tout comme pour Rogue One après la sortie du film histoire que ce soit bien frais et que là on débatte tous ensemble donc ce sera le prochain débat il y a des débats tous les 6 mois à peu près apparemment voilà c'est un rendez-vous qui vous plaît et je suis content de savoir que ça vous plaît et moi si ça vous plaît et bah ça me plaît aussi ça me fait plaisir allez on va tous jouer le jeu avec l'âme sur la caméra retournez bien à vos occupations du moins ceux qui ont la caméra je vais vous laisser je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et que la force et que la force et que Worth et la fortune et la fortune et que la fortune et la fortune et the hope pour voir ce loops et la fortune Et ce qui est le makan